Bonjour, bienvenue à vous des minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Lando associé par VK. On va parler de publicité extérieure dans quelques secondes, il y a une grande échéance à venir, mais tout de suite les brefs de la semaine, avec une circulaire de l'État sur la simplification de la gestion des ressources humaines, qui est utilisée d'ailleurs déjà par d'autres administrations à titre d'éléments d'inspiration. La CA de Lyon a rendu deux décisions intéressantes sur le droit d'avancement mérite quand un agent est en décharge syndicale sur un grade nouvellement créé et sur l'indemnité de fin de contrat quand on a un refus de dispositif de carrière hospitalière. Le Conseil d'État a rendu de son côté une décision intéressante. Alors on est dans le cas particulier des magistrats judiciaires, mais la question se posait de savoir si l'acte annuel par lequel on ventile les emplois géographiquement était attaquable. Et la réponse est non, parce que ce qui est attaqué, c'est la nomination individuelle. Oui, mais le contrôle sur la ventilation géographique n'est pas du tout la même. Achat public durable, la DHG de Bercy a mis à jour son guide sur les aspects sociaux de la campagne publique et vraiment je vous le recommande. C'est très très bien fait, c'est en téléchargement libre et gratuit bien sûr. Le théâtre Dijon a répondu non à une question. Cette question c'est, bon, il existe un régime qui permet de se vendre du domaine public, de personnes publiques à personnes publiques. Oui, mais est-ce que ça peut s'appliquer pour des futurs logements, résidences, services ? Simple. La réponse est non. Et puis la CA de Lyon a donné une interprétation large sur le régime d'intégration dans la voie récommunale des voies privées ouvertes à la circulation publique, qui est assez logique. Le TA de Chalot-en-Champagne a eu, quant à lui, à regarder quelle est l'étendue du contrôle du juge sur les motifs d'un refus par une commune devant d'une de ses parcelles de droits privées. Contrôle restreint bien sûr. A noter, l'association des maires de France et un certain nombre de partenaires pour le commerce non sédentaire ont refondu le modèle de règlement, c'est un arrêté de police, pour le commerce non sédentaire, donc pour les halles et marchés. C'est en téléchargement libre et gratuit depuis le site de l'association des maires de France, ou notre blog à défaut. Service public toujours, une circulaire de la chancellerie, donc le ministère de la justice, a été faite sur l'usage des fusées ou artifices dans les enceintes sportives. Il y a des amendes maintenant là-dessus. Et puis, les conventions France Service, ça fait longtemps qu'on attendait ça, les conventions France Service, eh bien, ont un contenu, un cadre qui est désormais fixé par décret. Et puis, les partenaires qui bénéficient d'un subventionnement européen et d'une subvention de la CAF peuvent avoir désormais une avance de trésorerie dans un cadre, un cadre qui a été précisé par instruction. Les élus étaient très rétifs à accepter que l'on maintienne l'échéance de janvier 2024 pour le transfert d'un certain nombre de digues de l'État, ou, en tout cas, que ça ne puisse se faire que par des conventions avec un certain accord, notamment pour des conditions financières. Ce n'est pas ce qui se fait par deux décrets du 21 novembre 2023. On a bien un maintien de la date de ce transfert, et faute de convention, eh bien, ça sera par arrêté préfectoral, constatant ce transfert. Le Sénat vous demande votre avis jusqu'au 22 décembre sur un certain nombre de choses concernant le statut de l'élu. On va sur participation.sénat.fr. Voici ici des détails. Et le chef de l'État a fait un certain nombre d'annonces, mais dans la foulée de ce qu'il avait déjà indiqué en septembre, et surtout le 4 octobre 2023. Il veut, en matière de décentralisation, désembrouiller les compétences, simplifier. Il est prêt à ouvrir les débats sur la fiscalité et sur la DGF. Il veut se fonder sur le couple maire-préfet, plus de place à la déconcentration, droits de déroger, redonner le pouvoir préfet sur un certain nombre de services et agences de l'État en déconcentration, être courageux, ça c'est nouveau, sur la responsabilité pénale des décideurs locaux qui soient élus aux fonctionnaires, ça, ça n'était pas dans les annonces précédentes, et confirmation d'une loi sur le statut de l'élu. Rappelons que l'ancien ministre Éric Wirt a été chargé d'une mission sur toutes ces questions-là il y a peu. Et puis les mini-brèves, que voici. Et que voilà. Passons à notre grand dossier. Publicité extérieure, décentralisation, intercommunalité, l'échéance de 2024, avec une petite incertitude. Alors, le régime des publicités, enseignes et préenseignes, est assez complexe. Ça peut être très drôle d'ailleurs, mais compliqué. L'essentiel des dispositions, d'ailleurs, se trouve au Code de l'environnement, notamment L581 et suivant du Code de l'environnement, surtout à partir du 4 jusqu'au 24. On a une distinction dans ce domaine. D'un côté, on a une activité qui est d'adopter au niveau local un règlement local de publicité. Et de l'autre côté, on a un pouvoir de police en ce domaine. Ce régime est d'ailleurs lourd et complexe. Et d'ailleurs, le monde de la publicité peut réserver un certain nombre de surprises par la diversité des thèmes et des sujets à traiter. Pour ne citer que la partie sur le pouvoir de police, on a la gestion des déclarations prélables, des autorisations prélables, des certaines demandes administratives ou d'astreintes administratives, les demandes de suppression, évidemment, de mise en conformité ou d'exécution d'office, et parfois un volet qui va avec le pénal, pour lequel d'ailleurs il y a des facultés d'utiliser des mutualisations de personnel, évidemment. Abordons le volet intercommunal de tout ceci. On a pour l'instant une intercommunalisation de la compétence si l'interco a pris la compétence PLU. Donc PLU. Mais certains ne prennent pas la compétence PLU, mais prennent la compétence Règlement local de publicité, en plus en compétence facultative. C'est possible. Et puis il y a l'autre volet, pouvoir de police. Et là, la loi Climat Résilience du 22 août 2021 prévoit la décentralisation du pouvoir de la police, de la publicité extérieure aux collectivités. Cette intercommunalisation n'est pas extrêmement simple, et notamment sur la question des pouvoirs de police. Si l'intercommunalité est compétente en PLU ou en RLP facultatif, eh bien on a un transfert du pouvoir de police de la publicité, d'accord ? Donc l'autre aspect, le pouvoir de police, à chacun des maires le 1er janvier 2024, puisque c'est une décentralisation de l'ensemble de la compétence qui est faite, enfin à quelques éléments résiduels pour l'État, et au président de l'interco au 1er juillet 2024. Mais le maire peut s'opposer à ce transfert, comme toujours, ça compte de 11, 9, 2, etc. du CGCT. Et donc il suffit qu'un maire dise non à ce transfert de pouvoir de police pour que le président puisse le refuser sur l'entièreté de son territoire, s'il le souhaite. Et c'est à faire à chaque fois qu'on change de président, vous vous en souvenez. Même chose que pour les autres pouvoirs de police susceptibles d'être dévolus à l'intercommunalité, aux présidents de l'intercommunalité. Mais on peut avoir une deuxième hypothèse. On peut avoir l'intercommunalité qui n'est pas compétente ni en PLU, et donc en RLP, ni en RLP. Et dans ce cas-là, le pouvoir de police est conservé par les maires des communes membres de plus de 3 500 habitants et transféré au président de l'interco pour les moins de 3 500, et cette fois-ci, sans cette faculté d'opposition ou de renonciation du président, ou d'opposition des maires, sauf si, évidemment, après coup, l'intercommunalité prend la compétence PLU ou RLP, et là, on revient dans l'autre situation. Alors, en plus, le cas des communes de moins de 3 500 habitants vient là, en novembre 2023, de donner lieu à un cavalier législatif dans la loi de finances pour 2024. Mais enfin, il y a un problème. C'est que ce n'est pas une question financière. Donc ça ne peut pas être inséré dans un projet de loi de finances, surtout quand celui-ci donne lieu à l'application de l'article 49 aligné à 3 de la Constitution. Donc, le conseil constitutionnel, qui, évidemment, sera saisi de cette loi de finances, a toutes les chances de censurer ce qui est un cavalier. Voilà. Bon, c'est un peu surprenant, mais c'est comme ça. Attention à ne pas confondre avec d'autres dispositions de la même loi de finances qui, elles, parlent de la neutralisation de ce transfert financier pour les collectivités. Ouf ! Et puis alors, tout ce que je viens de vous dire, c'est rien à côté du fonds du droit qu'il faut acquérir. C'est comment je gère, comment je fais bien RLP, quel est l'état du droit là-dessus, comment je fais la police administrative, et dans certains cas pénale, en ce domaine. Sur tout ceci, il y a vraiment un spécialiste qui est très bon, c'est Jean-Philippe Strebler. J'ai voulu l'inviter et lui poser des questions sur la transfert, et surtout, en fin d'interview, sur les conseils opérationnels en la matière. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour. La première question. Bon, alors, la décentralisation est, en certaines mesures, l'intercommunalité. Ça y est, c'est devant nous pour 2024. Eh bien, oui. Cette décentralisation de l'ensemble des compétences de police administrative en matière d'affichage publicitaire et d'enseigne, qui a été décidée par la loi du 22 août 2021, entre effectivement en vigueur au 1er janvier 2024, dès lors que dans la loi de finances pour 2024, figurera, comme le gouvernement l'a introduit par un amendement au cours de la discussion parlementaire, les modalités de compensation financière de ce transfert, qui représenteront quelques centimes par collectivité, puisqu'il s'agit de répartir sur l'ensemble des 35 000 communes et communautés le coût de 60 agents de l'État qui s'occupaient jusqu'ici de police de l'affichage publicitaire. Donc, entre en vigueur, effectivement, le 1er janvier 2024. Bon, j'en ai déjà dit un mot, mais est-ce que tu peux nous rappeler les modalités en la matière ? La loi du 22 août 2021 a imaginé un système assez compliqué de répartition des compétences décentralisées de police de l'affichage entre les maires et les présidents de communautés ou de métropoles, en faisant une distinction, d'une part, entre les communautés compétentes en matière de PLU, qu'il existe ou non un PLU sur le territoire, des PLU communaux ou intercommunaux. Dans ce cas, quand la communauté est compétente en matière de PLU, les maires seront dans un premier temps compétents à partir du 1er janvier 2024 et les présidents deviendraient compétents à partir du 1er juillet. Mais, dans l'intervalle entre le 1er janvier et le 30 juin 2024, les maires pourraient exprimer leur opposition à ce que le président devienne compétent sur le territoire de leur commune. Donc, le président deviendrait compétent uniquement dans les communes où le maire ne s'est pas opposé à sa compétence. Et si jamais un maire s'est opposé à la compétence du président, eh bien, le président aurait jusqu'au 31 juillet, même s'il devient compétent le 1er juillet, pour renoncer à sa compétence pour l'ensemble des communes, de la communauté ou de la métropole, dès lors que cette communauté ou métropole est compétente en matière de PLU. Donc, voilà le premier système. Mais, la loi a imaginé un deuxième système pour les communautés qui n'ont pas la compétence, communautés de communes ou d'agglomérations, qui n'ont pas la compétence en matière de PLU. Et, dans ce cas, le président devient compétent le 1er janvier 2024 pour les communes de moins de 3 500 habitants, et chacun des maires deviendra compétent le 1er janvier 2024 dans les communes de 3 500 habitants ou plus. Étant relevé que le gouvernement vient de glisser un cavalier législatif dans le projet de loi budgétaire pour 2024, où il prévoit de supprimer ce système applicable dans les communautés qui n'ont pas la compétence PLU, et où ce serait donc, si ce cavalier devait être validé, ce qui paraît très, très compromis, dans la mesure où il s'agit d'un cavalier législatif qui n'a rien à faire dans une loi de finances, eh bien, si ce cavalier devait être validé, eh bien, ma foi, c'est chacun des maires qui deviendrait compétent dans les communautés qui n'ont pas la compétence PLU. Ceci étant, je n'y crois pas vraiment, puisqu'il s'agit d'un cavalier législatif qui aurait éventuellement pu être adopté dans une autre loi, mais pas dans le projet de loi de finances. Et as-tu quelques conseils à nous prodiguer ? Alors, si cela n'a pas encore eu lieu, on se rapproche quand même sérieusement de l'échéance du 1er janvier 2024, il y a plusieurs choses à imaginer. La première, c'est bien de définir qui va devenir compétent. Est-ce qu'on est dans une communauté compétente en matière de PLU, ou une métropole compétente en matière de PLU, automatiquement, évidemment, ou est-ce qu'on est dans une communauté qui n'a pas la compétence PLU ? Et dans ce cas-là, est-ce que ce sera, selon le cas, le président ou chacun des maires qui deviendront compétents ? Une fois qu'on a déterminé qui sera compétent, est-ce que les maires vont s'opposer, est-ce que le président va renoncer ? Il va falloir s'organiser. Quels sont les moyens qu'on va mobiliser ? Est-ce que chaque autorité, chaque maire, le cas échéant, le président, pour tout le monde, etc., va disposer des services communautaires, des services mis en commun avec la ville-centre ? Bref, quel système d'organisation fonctionnelle on décide de mettre en place ? Et à partir de là, il va falloir, une fois qu'on s'est organisé institutionnellement, maire, président, services communautaires, services communaux éclatés, eh bien, il va falloir se présenter, préparer à assumer cette compétence, c'est-à-dire, d'une part, être prêt à agir à l'encontre des panneaux en infraction, publicité, enseigne, préenseigne, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Ceci étant, il ne s'agit sans doute pas d'une priorité prioritaire si l'État ne s'en est pas occupé pendant une quarantaine d'années. On n'est peut-être pas à quelques mois près avant de se lancer une chasse aux dispositifs en infraction. Il s'agira d'un choix politique, d'organisation, pour mettre en valeur ou pas le paysage du territoire. Par contre, il y aura sans doute une urgence, c'est de pouvoir s'organiser pour gérer les demandes d'autorisation des quelques dispositifs qui relèvent d'un régime d'autorisation dans le Code de l'environnement. Que ce soit quelques enseignes, lorsqu'il y a un règlement local de publicité, quand on est en abord de monuments historiques, quand on est en agglomération de parcs naturels régionales, ou qu'il s'agisse des quelques catégories de publicités relevant d'un régime d'autorisation, publicité numérique, publicité sur bâche, ou publicité de dimension exceptionnelle, qui sont réservées aux grandes agglomérations, plus de 10 000 habitants, ou pour les publicités lumineuses, unités urbaines de plus de 100 000 habitants. Et il faudra donc, dans ce cas, lorsqu'il y aura des demandes d'autorisation, être en capacité de les traiter, c'est-à-dire de les instruire, de faire les consultations qu'exige le Code de l'environnement, et de rendre une décision dans un délai maximum de deux mois. Parce que si on ne répond pas, il y aura une autorisation tacite. Ce n'est pas bien grave si le dispositif est en règle, mais si le dispositif n'est pas conforme à la réglementation, il faudrait opposer un refus. Si on n'oppose pas de refus, autorisation tacite illégale, et risque d'engager la responsabilité financière de l'autorité qui aura délivré illégalement une autorisation pour un dispositif qui n'est pas conforme au Code de l'environnement. Donc, pour moi, c'est le risque majeur pour les mois à venir que de ne pas être en capacité de traiter administrativement les demandes d'autorisation qui seraient présentées et qui concerneraient des dispositifs illégaux. Il faut donc s'organiser et se former en conséquence. Merci beaucoup. Au revoir. Et merci. Et merci à vous. A bientôt pour une nouvelle vidéo Les 10 minutes juridiques parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. C'est par là. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501